As-salamu alaykoum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Victoire pas mémorable, mais victoire très importante pour le Sili National. Ça faisait déjà 16 ans que la Guinée n'avait pas encore gagné son match d'ouverture. C'était lors de la Cannes 2006 en Égypte, je crois. En Égypte. La Guinée avait battu l'Afrique du Sud, donc c'est jamais facile d'entrer dans une compétition. Et cette victoire va faire du bien au moral avant d'affronter le Sénégal vendredi. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le match. Donc, on a encore vu la Guinée se présenter avec ce 3-5-2 de Kabadjawara. On a vu en première mi-temps une Guinée en difficulté quand même dans ce dispositif. Déjà, on va parler de la défense. Encore une fois, la défense a été très fébrile. Une défense qui manque énormément de solidité, qui laisse beaucoup d'espace et beaucoup de mauvais alignements. Je vais viser un joueur en particulier, vu que c'est lui qui est placé dans l'axe. C'est Mohamed Ali Kamara. Mohamed Ali Kamara, il a été catastrophique encore une fois. Vraiment catastrophique à la relance dans son placement. Je ne comprends pas ce qui lui arrive quand il joue avec le maillot de la Guinée. Dans son club, il est un peu mieux. Ce n'est pas non plus Puyol, mais il est beaucoup mieux avec les Young Boss de Berne qu'avec la Guinée. Beaucoup plus sûr de lui dans sa relance. Beaucoup plus sûr de lui dans son placement, tout simplement. Et aujourd'hui, il a failli offert deux buts aux Malawites. Deux buts en trois minutes, je crois. Il a fait deux grossières erreurs en trois minutes. Deux face-à-face du Malawi, deux face-à-face ratées. Alhamdoulilah. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête de Mohamed Ali Kamara. Un joueur qui joue la Ligue des Champions presque tous les ans maintenant. Ou si ce n'est pas la Ligue des Champions, c'est la Ligue Europa. Je ne comprends pas qu'il se comporte comme un joueur qui n'a aucune expérience. J'ai beaucoup du mal à comprendre ce joueur actuel. J'ai vraiment beaucoup du mal à comprendre ce joueur actuellement. Il y a son cousin, Ali Keïta, qui n'est pas non plus du tout une référence. Beaucoup d'erreurs dans les relances courtes qui peuvent coûter très cher. Ali Keïta a beaucoup de mal dans les relances. Ce n'est pas pour lui les relances courtes. Le jeu court, c'est compliqué avec lui. Il a encore fait un dégagement abominable qui a failli offert un but au Malawi. Mais ces relances, c'est vraiment une catastrophe. Donc, aligner un 3-5-2 pour avoir un bloc disloqué et être mauvais à la relance, ça devient de suite compliqué pour le reste. On n'a pas réussi à trouver les milieux de terrain Amadou Jawara, Nabi Keïta. Et ni les pistons en première période, Ishiaga Silla et Mamadou Kané. C'était très compliqué de les trouver. Donc, on a misé essentiellement dans la relance courte. On a beaucoup balancé par manque de liens entre les deux lignes. Qui ont vraiment subi le pressing Malawit de plein fouet. Ensuite, la grosse déception, je pense que c'est Agibou Kamara. Qui s'est montré inexistant et très peu convaincant avec et sans le ballon. Il a encore une fois raté une occasion en or. Donc, si on additionne tous les ratés d'Agibou seuls face aux gardiens depuis septembre, on arrive facile à 5-6 buts de plus. Qui t'apportent beaucoup plus de points déjà en éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc, ça commence à devenir lourd dans le bilan les ratés d'Agibou. Et je pense qu'il faut qu'ils travaillent fortement sur ça. Parce qu'un Agibou qui marque, ça devient un joueur de classe mondiale. Un Agibou qui réfléchit un peu plus, c'est un joueur de classe mondiale. Parce qu'il a un talent fou. Il a été sorti à la mi-temps. On espère quand même que ça n'a pas trop atteint mentalement pour la suite de la compétition. Mais je pense que l'option Morlaï-Silla devient de plus en plus prioritaire dans la tête de Kabadjawara. Comme Agibou a vraiment beaucoup de mal en ce moment à sortir du lot. Je pense que Morlaï-Silla va débuter face au Sénégal. Quoique, peut-être face au Sénégal, il va choisir une option un peu plus défensive. Peut-être avec Mamadou Kané au milieu de terrain. Il est passé Ibrahim à 6 et à droite. Donc, à voir. À voir. Donc, on a été beaucoup en déficit contre une équipe de Malawi qui avait quand même été très dissimée par le Covid. Il manquait une dizaine de joueurs chez les Malawites. Donc, c'est un peu inquiétant pour la Guinée. Mais bon, c'est toujours un match d'ouverture. Ce n'est jamais facile. Mais on n'est pas non plus dans l'optimisme. Donc, on marque un but sur une action plutôt bien construite. Par contre, avec une belle passe de Naby Keita pour Jose Kante. Qui temporise parfaitement. Il élimine bien. Et il sert parfaitement. Et c'est Agacilla qui a mangé l'axe. Et qui conclut parfaitement. Et c'est Agacilla, il a été sûrement le joueur le plus en vue dans ce match. Toujours aussi volontaire. Mais toujours aussi maladroit quand il s'agit de centrer. Et ça, ça devient vraiment très compliqué. Parce qu'on rate bon nombre de situations à cause de tout ça. Ici, Agacilla doit travailler vite ses centres. Sinon, ça a été un match assez timide dans l'ensemble. Il n'y a pas eu une équipe qui a vraiment pris le dessus sur l'autre. Les individualités étaient assez cachées également. C'est un peu difficile de tirer des conclusions sur ce match. Et l'essentiel était vraiment la victoire. Ça a été fait. Et même avec la place de meilleur troisième, on peut même dire que la Guinée est presque qualifiée pour les huitièmes de finale. Mais il reste quand même deux matchs très importants. Et surtout, celui face au Sénégal qui arrive vendredi. Et ça sera vraiment le test grandeur nature pour la Guinée de Kabadjawara. Je suis vraiment très impassant de voir ce match. De voir l'attitude des joueurs pendant ce match. Ça va sûrement impacter tout le reste de la compétition. D'ici là, je vous dis ça là. On se retrouve normalement bientôt sur une vidéo pour le match contre le Sénégal. En espérant bien sûr que la Guinée gagnera ce match contre son frère ennemi. Bonne soirée à vous.